MUSIQUE Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet, c'est tout nouveau, tout beau, vous allez avoir, chaque signe va avoir son mois, avec, ce sera découpé en rubriques, formes, amours, boulot, et bien entendu si vous avez des questions personnelles à poser, comme d'habitude vous pouvez aller sur Tipeee et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner. Sagittaire et ascendant Sagittaire, eh bien on démarre tout de suite avec le soleil, vous savez qui donne l'ambiance du mois, enfin tant qu'il va être en cancer, parce qu'après il va passer au Lyon, donc tant que le soleil est en cancer, eh bien c'est un secteur financier qui est mis au premier plan, la façon dont vous, comment dire, c'est pas votre, c'est pas l'argent que vous gagnez, en fait il s'agit là d'argent qui est produit par votre argent, c'est-à-dire les intérêts de l'argent que vous avez placé, le compte commun, si vous êtes en couple, les héritages, les donations, enfin tout ce qui est, tout ce qui n'est pas votre salaire, voilà c'est concerné par ce soleil en cancer. Vous pouvez aussi être sur une vente dans un, dans ce contexte astrologique, devoir vous séparer de quelque chose, d'un bien peut-être auquel vous tenez, et on voit ça avec l'opposition entre le soleil et Saturne qui se tient autour du 8 et qui montrent qu'il y a un sentiment de perte, un sentiment de frustration, un sentiment de, d'avoir à renoncer à quelque chose. Alors bon, ça peut être quelque chose de mineur, je ne sais pas, un téléphone, un vêtement, comme ça peut être quelque chose de plus important, une maison, une voiture, vous voyez c'est, on est dans le, vraiment, on ne peut pas savoir vraiment quelles sont les proportions que cela prend. Mais bon, je dirais que chez vous tout prend des proportions en tant que Sagittaire, donc, et comme le cancer est aussi un signe dans lequel votre planète maîtresse Jupiter est très bien, donc, peut-être que vous voyez les choses avec une loupe un petit peu déformante, donc je vous conseille d'enlever la loupe et de prendre du recul pour avoir une vision beaucoup plus nette de la situation, parce que il y a quand même votre imaginaire aussi qui en rajoute, qui en rajoute beaucoup. Alors après le 23, le Soleil sera en Lyon, et c'est une excellente position pour vous le Sagittaire, puisque c'est votre secteur de voyage. On en vient à Mercure qui représente vos déplacements, qui représente les choses que vous avez à faire au quotidien, les personnes qui vous entourent, tout ce qui est déplacement. Alors, elle va se trouver en Lyon, Mercure, là où se trouvera le Soleil à la fin du mois, et elle ne bouge pas. Elle reste dans le premier décan du Lyon, donc en bon aspect avec votre premier décan, mais en même temps en dissonance avec Uranus. Donc faites attention au moment où vous allez partir en vacances, ou au moment où vous allez aller à un important rendez-vous. Vous voyez, n'importe quel moment qui est de nature mercurienne, c'est-à-dire rendez-vous, échange, contact, déplacement, etc. Il peut y avoir un imprévu. Ça peut être ou reporté, ou alors vous allez vous-même être obligé de reporter, ou vous allez oublier un papier important, ou vous n'aurez pas à temps un papier dont vous avez besoin. Enfin bref, vous voyez, ce sera une petite contrariété, ce ne sera pas énorme, étant donné qu'Uranus n'est pas en dissonance avec vous, donc ça c'est quand même important. Mais voilà, ça va être à mon avis des détails de cet ordre qui vont un petit peu vous contrarier. Après le 20, Mercure est en rétrograde, elle va se retrouver en Cancer, donc dans ce secteur d'argent. Mais c'est le 3e des camps qui sera concerné à ce moment-là, alors que, bon, avec par exemple l'opposition Soleil-Saturne, c'était le 2e des camps qui était concerné. Là c'est le 3e des camps qui va recevoir des influx de Mercure, mais des influx, déjà elle sera rétrograde, en plus de ça dans un signe d'eau, vous pensez bien qu'elle n'a pas énormément de pouvoir en ce qui vous concerne. Vous aimeriez bien avoir le pouvoir dans les discussions, pouvoir imposer vos idées, mais vous aurez à faire face à vous à des gens qui seront trop dans l'émotion et vous ne pourrez pas, parce que vous vous débrouillez mal avec les gens qui sont comme ça, émotifs, ça n'est pas votre truc, mieux vaut attendre un petit moment et revenir à la charge quand ils seront plus, vous voyez, dans la discussion, raisonnable on va dire. On en vient à Vénus, votre planète d'amour, et bien oui, elle se trouve aussi en Cancer, donc elle n'est pas dans un signe où vous allez pouvoir exprimer votre enthousiasme, vos élans, non, c'est un signe, Vénus en Cancer, elle est romantique, elle est sensible, elle est imaginative, elle est un peu fleur bleue et bon, je ne suis pas sûre qu'en tant que Sagittaire, vous aimiez vraiment ce qui est un petit peu, ce que vous trouvez à mon avis, un petit peu gnangnant. mais bon, alors il va falloir vous y faire, c'est peut-être votre partenaire qui sera comme ça, qui attendra de vous un petit peu plus de romantisme, un petit peu plus d'attention, tout simplement, parce que vous, le Sagittaire, vous êtes un vrai courant d'air, donc souvent, vous passez, vous ne restez pas, ou alors quand vous êtes là, vous avez la tête ailleurs, ce qu'il faudrait avec cette Vénus, c'est que votre partenaire vous rende jaloux, comme ça vous seriez un petit peu plus fixé sur lui ou sur elle, et c'est peut-être ce qu'il ou elle va avoir l'intelligence de faire, surtout quand Vénus sera opposée à Saturne, c'est-à-dire entre le 14 et le 20 du mois, il est possible que votre partenaire essaye justement de vous rendre jaloux ou de vous faire peur pour que vous soyez un petit peu plus attentif, donc donnez-lui ce qu'il ou elle vous demande, soyez rassurant, vous n'êtes pas toujours quelqu'un de rassurant sur le plan, dans une relation, même si vous êtes marié, même si vous êtes sérieusement en couple, je vous dis, vous êtes un courant d'air, le vrai Sagittaire, je ne parle pas, si vous avez un ascendant taureau par exemple, ou vierge, je ne serais pas comme ça, mais bon, le vrai Sagittaire, c'est bon, on va ici, on va là, on bouge, on fait ceci, on fait cela, et on n'est pas dans l'instant amoureux, enfin c'est rare quoi. On va terminer avec Mars qui est en très bonne position puisqu'elle est en Lyon, donc premier décan, deuxième décan, elle va faire à peu près tous les décans, et c'est son passage dans le premier décan, donc les premiers jours, les 15 premiers jours du mois, qui va être un petit peu délicat puisqu'elle va être en dissonance avec Uranus. Alors encore une fois, Uranus n'est pas en dissonance avec vous, donc ça ne va peut-être pas avoir du tout le même effet que sur le lion ou sur le scorpion par exemple, mais il y a de l'imprévu dans l'air, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, il y a, bon ça peut être une révolte, quelque chose qui vous révolte, ou des gens autour de vous qui se révoltent, je ne dis pas que c'est la révolution, mais quand même Mars et Mercure, là il va y avoir, je ne sais pas si c'est autour de vous, probablement, ou dans le pays où vous serez en vacances, faites attention, n'allez pas dans des zones qui pourraient être potentiellement dangereuses, il faut beaucoup vous méfier, je sais que vous aimez partir à l'aventure et que c'est vraiment quelque chose qui fait partie du Sagittaire, mais bon, avec ce Mars, en plus de ça, vous aurez du feu qui va couler dans vos veines, vous aurez envie de vous colleter parfois même de vous mettre en danger, ça ne vous dérangera pas, tant vous aurez une énergie vraiment débordante et l'envie d'aller de l'avant. Alors vous pouvez aussi faire de la compétition sportive, par exemple, avec ce Mars en Lion, et bon, vraiment y mettre toute votre énergie et Dieu sait que vous en aurez, avec cette configuration, elle vous donne une très forte énergie, mais simplement, bon le fait que Mars soit en dissonant avec Uranus, et bien les choses ne se passent pas, comme tout à fait, comme vous l'aviez prévu, il faut vous attendre, peut-être un changement de direction, un virage, ou je ne sais pas, vous voyez un imprévu quelconque. très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août, bien entendu, entre temps, si vous voulez avoir des informations sur votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210, aller sur RTL ASTRO ou sur le Figaro TV Magazine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –